bon re salue à toutes et tous courte 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 vidéo orca est rentré et du coup on va essayer de faire le ménage et bien préparer l'arrivée du charbon donc on a déjà fait les poteaux avec orca pourquoi j'ai mis celui là on ne sait pas on va faire ça on va nettoyer parce qu'on a fait une ligne de poteaux à l'origine qui va pas nous servir donc autant enlever et on va regarder ce qu'il nous faut pour commencer à lancer le charbon donc tout le matériel je parle surtout du matériel ça portait là bas pour ceux qui connaissent pas satisfactorie je vous encourage à regarder les vidéos de manfield ou mes premières vidéos ce que ça vous permettra de voir comment on commence on n'y connaît rien et je vais en profiter pour ramasser je pense une truc pas toujours des feuilles je vais mettre l'arme dans les mains parce que l'une n'a rien on sait jamais donc oui j'ai rien à manger j'ai rien à manger j'ai rien à manger on est rentré un chemin bizarre et j'ai rien à manger j'ai rien à manger j'ai rien à manger ça va du catarion je ramasse ça ça verra après c'est vraiment une corde vidéo c'est juste pour nettoyer les poteaux qui ont été faits sur le mauvais chemin merde le prochain il est où ? parce que c'est bien beau de me dire comme ça mais j'ai pas trop repéré ah c'est là je l'ai vu, je l'ai là donc oui pour ceux qui ne connaissent pas ce petit astuce c'est que dès que tu installes quelque chose à mon roi les ennemis ne respawnent pas et c'est bien pratique l'autre poteau, l'autre poteau, l'autre poteau ils partent où ? j'ai pas fait gaffe je m'en fous d'où il y a soir c'est pas raisonnable mais c'est comme ça l'autre poteau, il doit pas être moins il doit pas être moins parce qu'il me parlait oh putain merde c'est pas par là oh la la j'ai sauté au bon moment bah là j'ai pas sauté il y a C'est bon. 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 C'est quoi ça ? Le charbon pur. On ramasse. Ça sera la première fois qu'on ramasse du charbon. donc du coup orca comme j'avais dit donc là on mettra toutes les pompes à eau tout sera en haut en fait on commencera en haut les pompes à eau qui seront installés là dessus je ferai une plateforme qui amène jusqu'à la barre justement on aura les pompes à eau qui seront alignés ici qui puiseront justement dans la flotte qui vont monter le charbon qui va être amené de la barre parce que le charbon est là bas je crois il me semble ouais c'est ça tu vois donc à 280 m 200 m enfin on a quoi faire on a on a moyen d'approvisionner à 4 4 forages de cellules de charbon qui vont partir qui vont venir ici aussi rejoindre l'eau et tout va monter là haut et ensuite fournir l'énergie là bas c'est à peu près ça si je visualise bien le truc faut laisser ce poteau là du coup qui va alimenter les foreuses et du coup normalement quand on regarde bien une foreuse pompe à eau tôle de cuivre tu vois c'est ce qui manque tole de cuivre et donc les pompe à eau sont comme ça et seront alignés on va se faire des plans 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 donc plus les plans tu fais bouton droit je crois c'est ça on ajoute et on en met à c'est parce que je vais faire r pardon 4 c'est bien je pense que 4 c'est bien le clôt il a fait 600 mégawatts avec 3 donc 4 pompe à eau histoire de voilà je m'en ai pas mal et foreuse il en faudra 3 4 et 4 disement voilà il faudra 4 foreuses dommage que ce soit pas dmk2 mais il n'y a pas le choix pour le charbon du coup ensuite le charbon machin etc d'accord alimentation générateur à charbon est-ce que c'est pas ça le truc justement brûle du charbon pour faire bouillir de l'eau la peinture fixe et tourner une turbine qui génère de l'électricité pour votre réseau électrique possède une entrée de convoyeur et de tuyaux d'accord et du coup voilà il ya le raccordement électrique qui va partir de lui fonctionne toujours à la cadence définie c'est ainsi l'apport en carburant est insuffisant et ça donc il en faudra au moins quatre voire plus on va en faire huit on va être des ouf on va faire huit donc huit voilà voilà sans l'a j'ai non j'ai huit voilà merci logistique ça tout sera en mk2 parce que pas le choix ça je sais pas du tout quelle quantité il faut faire donc je le ferai au fur et à mesure organisation je m'en fous aussi réservoir ça il y aura besoin peut contenir jusqu'à 400 m de tubes de liquide possède une entrée et une sortie ça ça pourrait être pas mal pour ça de la réserve donc je pense que je vais en faire j'en ferai un par pour par eau donc réservoir 4 ok il y aura une tour d'observation de toute façon histoire de contempler l'installation fondation fondation à mètre 2 mètres 4 mètres c'est l'épaisseur voilà ça c'est suffit ajouter les étages là il en faut par contre c'est pas le choix je vais en faire 100 c'est pas perdu ça me servira pour après voilà ensuite euh constructeur à son on s'en fout on s'en fout logistique on voyeur on s'en fout pipeline ça on va en mettre je vais vraiment pouvoir large pas large de façon de parler je ne peux pas vraiment quantifié le besoin mais le sens c'est bien croisement on met avec on en fait plein aussi c'est pas perdu on mettra ça dans les coffres si on en a en pro c'est trop vertical pour l'eau je vais en support pour pipeline on en fait aussi je vais en faire beaucoup parce que c'est ce qui permet de supporter justement le pipeline jusqu'à l'arrivée 75 ça va suffire ok organisation ok transport on s'en fout fondation c'est fait mur on s'en fout alimentation bouleur de biomasse on s'en tape ça on en mette mince hop c'est une belle liste de courses là donc on n'aura pas toutes les ressources pour ça on n'ira pas donc vous je me fais une large vraiment histoire de tueur fonderie, fonderie avancée, pompe à eau, ça c'est bon, spécial, là dedans il n'a rien, du coup, ouais ça c'est bien de pouvoir faire défiler ce qu'on doit faire en fait, parce qu'il n'y a rien, ça ne s'affiche pas, donc ça c'est ce qui nous permettra d'amener le courant sur ce qu'on a installé, bon le câble là il faut qu'on te laisse monter un peu plus haut quand même, c'est vraiment une mythe, voilà la liste est tellement longue en fait qu'on ne peut pas voir tout, on peut faire des filets ou pas ? on va faire des filets ça non ? ah oui si si bon, donc plaque de fer renforcée, en fait ça ne va pas être tellement gourmand en ressources, cadre modulaire on va en faire, on va faire des cadres modulaires, fourreuse portable il faut 5 on va en faire aussi, béton, j'ai l'argent pour le coiffer donc c'est bon, plaque de fer 405, fourreuse portable, les fers renforcés pour le MK2, pour les tapis il en faudra beaucoup, s'il y a besoin de tapis bien sûr, donc il faut faire des cadres modulaires, on va en faire pas mal, je vais en faire 100 je pense. sans cadres modulaires, on va se faire un conteneur ou un coffre pour justement ce travail là, devant on va vider les feuilles, ça c'est le dernier truc que je vais montrer à Orpia, qui permet de stocker le béton, on a pas mal de marge on va dire, ça c'est le dernier truc qu'il y a à l'heure, qu'est ce qu'on met, qu'est ce qu'on met, qu'est ce qu'on met ? Il est à côté, on est bon, ciment, machin, tout ça, on garde, ok, j'ai des lingots de fer, ah ouais, il y avait un gisement, je crois, on va déposer le bois. Je peux le mettre là, merde, je suis plein, oh putain, si j'en ai trop, je les mets ici, ok, ça va, niveau conso, du coup, on va fabriquer un conteneur spécial, mission charbon, on va l'appeler, on va dire, organisation conteneur. Cadre modulaire, pour en faire 20, cadre modulaire, je pourrais faire 68, allez, on en fait. Sous-titrage ST' 501 J'en fais un peu plus que besoin, c'est pas gênant. J'en fais un peu plus que besoin, c'est pas gênant. J'en fais un peu plus que besoin, c'est pas gênant. Ok, donc ça c'est bon, et je crois que j'avais d'autres cadres modulaires justement qui avaient déjà été fabriqués, mais je ne sais plus, ils sont là, on va les laisser là. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a ce réservoir là justement pour ça, ça on est dedans. Ensuite, il nous faut des tiges de fer, il faut des tiges de fer, on a ce qu'il faut, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. c'est là-bas. Tiges de fer, c'est électrique. C'est ce qu'il faut. Je vais en mettre dedans. dedans. Il repose 150, donc 500, j'ai largement assez. Ensuite, béton. Il faut utiliser béton. OK. Ensuite, câble, j'ai ce qu'il faut. Câble 300, il faut. On va mettre plus. D'accord. Plaque de fer, il en faut pas mal. Et j'en ai énormément. Je pourrais combiner et faire moins de temps. Mais bon, j'y vais mollo. Parce que là, clairement, j'appréhende la construction de ce truc. Je vais totalement découvrir. Foureuse portable. C'est vrai qu'il faut que j'en fabrique pas mal. C'est dans le truc là. Il en faut 5. J'en ai une de réserve ou pas ? Normalement, oui. Mais jusqu'au volet. Là, il faut que je la repasse. Je vais refabriquer. Pour l'exportable, je prends percule. Il me manque des tiges. Je vais prendre des tiges si c'est ça. Je crois qu'il faut des plaques aussi. Je vais en faire 50. Je vais en faire 50. 5, 6. C'est bien ça. C'est bien des foreuses qui servent, de toute façon, pour ça. Rotor. Il faut faire des retors. Il faut quoi déjà pour les retors ? C'est des vis et des tiges, je crois. C'est simple. Tiges et vis. Ouais, c'est simple. C'est simple. Rotor, il en faut 170, si on est plus que ça, alors putain, j'en ai d'avance, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. J'ai pas à me faire chier, je vais quand même en fabriquer, ça c'est sûr, mais en tout je vais faire renforcer les taux du cuivre. Merci. ... 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